bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée aux bioproduits aux produits naturels bénéfiques pour votre santé si vous voulez en savoir plus et bien il vous suffit d'aller dans la description ci-dessous j'ai mis également un lien en fin de vidéo pour aller sur la page où cette plante est développée avec toutes ses caractéristiques et une fiche pratique alors aujourd'hui je vais vous parler du radis noir le radis noir c'est l'ami de votre foi son nom latin raphanus sativus niger il est de la famille des crucifères brassicaceae c'est le nom actuel de cette famille il ne faut pas le confondre avec le réfort l'espèce raphanus comprend également le radis rose raphanus sativus radiola le radis daikon utilisé par les orientaux raphanus logipinatus ces trois variétés possèdent les mêmes concitoyens mais le radis noir a toujours eu la préférence pour l'usage médicinal ce véritable aliment médicament était déjà connu de l'égypte ancienne où il était cultivé il est représenté sur les bas-reliefs du temple de karnak alors quelle est la partie utilisée et bien c'est la racine qui est à la fois alimentaire et médicinale je ne veux pas vous parler des constituants donc elle est riche en fibres elle contient surtout des composés soufrés les glucosinolates ou hétérosite soufrés qui confèrent aux plantes de cette famille brassicaceae cette odeur caractéristique et ce goût piquant le jus frais possède deux actions reconnues favoriser la production et l'écouement de la bile et traiter les irritations de la muqueuse respiratoire ces dérivés souffrées possèdent aussi une action antibactérienne voici quelques conseils d'utilisation cette plante peut être utilisée toute l'année sous différentes formes seules ou associées à d'autres plantes drainantes du foie telles que par exemple pissenlit au printemps ou la betterave rouge pour les infections pulmonaires il peut être associé à la mauve la guimauve le tussilage et autres plantes pectorales il faut toujours essayer de préférer la forme fraîche et bio si possible à la saison bien entendu fraîche est un excellent dépuratif qui améliore le fonctionnement du foie de la vésicule bélière et des voies urinaires il agit aussi sur la constipation lorsque celle-ci est liée à une paresse vésiculaire je vous rappelle que concernant les problèmes urinaires il faut impérativement respecter l'apport en eau qui doit être de 1,5 litres par jour minimum vous pouvez l'utiliser en tranche ou râper seul ou en mélange dans les salades voilà c'est excellent il amène aux salades un ce petit goût piquant qui est extrêmement agréable voilà c'est tout pour la fiche du jour à très bientôt pour une autre vidéo